Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal, à la une de l'actualité ce soir. Ramadan, c'est dans quelques jours. Les préparatifs s'enchaînent pour un bon approvisionnement du marché. L'offre est abondante, date eux et autres essentiels de nos tables ramadanesques sont disponibles sur les marchés et les prix sont stables. La saison de la pêche sportive est officiellement lancée. Au lac d'Oham, race 2, au Moyen-Atlas, les amateurs de pêche convergent de différentes régions du royaume. L'activité attire de plus en plus de jeunes pêcheurs en herbe. Nous irons à la rencontre de ces mordues de pêche et d'eau fraîche. Nous clôturons cette édition en musique avec un répertoire qui rayonne depuis des siècles dans les deux rives de la Méditerranée sans jamais déperdire. Al Alas, ce riche lègue de l'Andalousie brille par son originalité et l'engouement qu'il continue encore aujourd'hui à susciter auprès des jeunes générations. Bonsoir à tous. Les relations entre le Maroc et l'Autriche connaissent un nouvel élan avec la visite du président du Conseil national autrichien Wolfgang Sobotka à son agenda. Des entretiens avec le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, durant lesquels les deux responsables se sont félicités de l'excellence des relations bilatérales. Autre temps fort du déplacement du président du Conseil national autrichien. Des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement. À cette occasion, un mémorandum d'entente a été signé entre Rachid Talb al-Alami et le responsable autrichien. C'est le premier du genre que conclut l'Autriche avec un pays arabe et africain. Et toujours à cette occasion, le président du Conseil national autrichien a réaffirmé le soutien de son pays à l'initiative marocaine d'autonomie comme une base de solutions sérieuses et crédibles aux différents artificiels autour du Sahara marocain. Clôture des assises régionales sur le développement durable. Les régions de Rabassalei, Knetra et Casablanca-Stade sont été les dernières à abriter ces assises. Tenue sous le thème « Enjeux et défis de durabilité des territoires ». Ces assises permettent à chaque citoyen de contribuer à l'élaboration des politiques publiques et participer de façon active à l'édification d'un avenir commun. Et cela à travers trois ateliers programmés que sont la valorisation et la sauvegarde des ressources naturelles, l'économie compétitive et le développement territorial durable et les services publics et le patrimoine culturel. Plus que quelques jours avant l'avènement du mois sacré de Ramadan, un mois qui connaît un pic de consommation, l'heure est au préparatif pour un approvisionnement régulier des marchés, en particulier pour ce qui est des produits à forte demande pendant ce mois béni. L'offre est visiblement abondante et les prix des produits de première nécessité demeurent pour la plupart stables. Omar Aït Aïssa et Zakaria Moukambillah. Des étals bien garnis de différentes variétés de dates, de fruits secs et de piments. Au marché central de Rabat, l'offre semble pléthorique. À quelques jours du Ramadan, les vendeurs soignent particulièrement la présentation des produits. Si la demande est au rendez-vous, qu'en est-il des prix ? Nous vendons en différentes variétés de dates. Mejhoul, Fugouz, Kerzawa. Les fruits secs les plus demandés, comme les amandes et les noix, sont vendus au prix habituel. Les amandes, par exemple, sont vendues de 80 à 140 dirhams le kilo. Comme d'habitude, les pâtisseries traditionnelles qui accompagnent le mois de jeûne sont de retour. Spécialité sucrée ou salée, chacun y trouve son compte. Pour d'autres consommateurs, il suffit de s'approvisionner en ingrédients nécessaires. En concoctant des plats traditionnels, Sfouf, Shbekiya. Cette année, je préfère diminuer les sucreries. Alors nous allons essayer de préparer une table de Ramadan qui a l'irégime saint et tradition. Le mois de Ramadan a une ambiance particulière et s'accompagne d'une augmentation des dépenses. C'est normal. Les produits sont disponibles et avec de la patience et de la satisfaction, tout se passe rapidement. En dépit de la hausse enregistrée sur les prix de certains produits, y compris la date, la demande devrait aller crescendo tout au long du mois sacré, dans le contexte de la reprise post-Covid. La deuxième phase de l'opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1444 de l'Egyr se déroulera du 23 au 29 mars, courant pour les personnes inscrites dans les listes d'attente, selon l'ordre établi par le processus de tirage au sort et qui remplaceront ceux n'ayant pas effectué le règlement des frais du Hajj pour la saison 1444. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques précise que le paiement sera effectué en un seul versement auprès des agences Barid Bank dans les différentes provinces et préfectures du Royaume, tant pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des Affaires islamiques que pour celui des agences de voyage. Partons maintenant à la rencontre de femmes hors pair. C'est au bord de la Méditerranée que ces battantes du quotidien exercent leur métier, réparatrices de filets de pêche. Elles sont une vingtaine à avoir réussi à se faire une place dans cette pratique artisanale, longtemps réservée aux hommes. Fna Shaquille Alawi, la Ligue Nouni, les ans, rencontrer et le récit est de Boubkir Ben Rabolet. Elles connaissent aujourd'hui toutes les ficelles du métier. Réparer les filets de pêche n'est plus un secret pour ces femmes filetières. Pour ramander les filets abîmés par le dauphin noir, elles ont reçu une formation au centre dédié au métier de la mer, Amdirq. J'exerce avec passion et par amour ce métier de la mer. J'ai beaucoup appris sur les techniques de ramandage des filets de pêche. Nous avons appris non seulement à réparer les filets de pêche, mais aussi à monter les hameçons. Réparer les filets de pêche est un métier longtemps réservé aux hommes. Une grande responsabilité dont elles s'acquittent avec brio. Une manière aussi d'améliorer leurs moyens de subsistance. Le travail de réparation des filets était réservé uniquement aux hommes. Un métier qui demande beaucoup de concentration. Il faut être disponible. Un exercice qui n'est pas de tout repos. Grâce à ce métier, nous arrivons à améliorer nos revenus pour subvenir aux besoins de notre femme. Ces femmes ont beaucoup de courage. Les métiers difficiles de la mer ne les découragent pas. Elles arrivent à donner une deuxième jeunesse au filet. En contrepartie, elles sont récompensées financièrement. Elles nous rendent un grand service. Le repiessage de filets de pêche, une pratique artisanale où l'art du geste et de la patience prédomine. Une passion que ces courageuses femmes ont su transformer en un métier à plein temps. Ouverture de la saison de la pêche sportive et touristique à Yphren. Grâce à sa position géographique et à sa biodiversité, le lac Amras II attire des dizaines de passionnés. Chaque année, en cette période, hommes et femmes s'y réunissent pour rompre avec la routine quotidienne. Et chacun y trouve son compte. Sur place, c'est un reportage de Hamad Fadeli avec un commentaire de Boubkir Nribret. Au plan d'Amras II, l'heure est à la concentration. Venue des différentes régions du royaume, il s'agit pour ses amoureux de la pêche sportive de ne pas repartir bredouille. Alignés en file indienne le long du lac, ils attendent patiemment que la proie morde à l'hameçon. La pêche sportive est une activité qui attire de plus en plus de jeunes pêcheurs en herbe. Depuis l'âge de 7 ans, j'accompagne mon père à la pêche. Aujourd'hui, c'est une activité que j'exerce avec plaisir. J'invite toutes les filles de mon âge à pratiquer ce sport. C'est devenu une vraie passion. 240 pêcheurs se sont donnés rendez-vous ici à Amras II pour l'ouverture de la saison de la pêche 2023-2024. Ils viennent de toutes les régions du royaume, Fès, Meknes, Casablanca, Rabat et d'autres villes. Les pêcheurs doivent présenter un permis de pêche délivré par le personnel forestier. Cette année, il y a beaucoup de truites. Avant de lancer son hameçon, il faut se munir de son permis de pêche à 150 dirhams seulement. Mais le quota autorisé est de 6 truites, pas plus par journée de pêche. Je vis à Khribga, je suis palestinien et j'adore cet endroit. Il est magnifique, les gens sont super sympas. La pêche à la mouche est une des techniques utilisées essentiellement pour attraper des poissons comme la truite. Le choix du matériel est essentiel pour une bonne prise. Pour pêcher la truite, il faut utiliser une canne à pêche souple et qui ne doit pas dépasser les 2 mètres. Nous utilisons également le bulldo qui fait office de l'est et de flotteur, le nylon de taille 18 et le fil incontournable pour pêcher la truite. A cela s'ajoute bien sûr l'hameçon de taille 6 ou 7. 780 000 alevins de truite arc-en-ciel ont été déversés l'année dernière au niveau des différents zouèdes et plans d'eau du royaume en vue de réaliser de meilleurs empoissonnements. Il s'agit des zouèdes Omerbea, Shbuka, Tizgit, Gigu, Bekrit et le plan d'eau d'Amras II. Un mot de musique, je vous propose ce voyage musical au cœur des nubates d'Al-Ala. Ce riche héritage arabo-andalu a acquis au fil des siècles ses lettres de noblesse dans les villes impériales du Maroc. Un répertoire ancestral toujours précieusement sauvegardé par les grands maîtres et autres mélomanes férus de ce registre musical. A leur tête, l'orchestre débit que notre équipe a rencontré. C'est un reportage de Hassan Sila et Maria Moued. Dérivée du lutte, la mandoline est ce petit instrument à cordes en forme de poire introduite dans la musique arabo-andalouse vers la fin du XVIIe siècle. Indispensable, elle est avec le banjo et le violon, une composante du tarab el-retnati, orchestrée par maître Emin Debi, ces chants appelés les nubates célèbrent la beauté de la vie, l'amour, la poésie et la nature. La musique andalouse est un patrimoine artistique, culturel marocain, enraciné dans le peuple marocain. C'est un héritage de l'Andalousie qui a connu un développement important dans les villes impériales au Maroc et qui a été enrichissé par la poésie et par la littérature arabe. La musique andalouse, un riche répertoire, doublé d'un mélange d'éloges et de mysticisme clamés dans une osmose des cœurs. Concernant les musiques spirituelles au Maroc, il y en a plus d'une trentaine. Si on veut les recenser, ce sont des musiques très riches. Mais la musique tarab el-retnati, je pense qu'elle est la plus riche sur le plan du timing, de poésie, de mélodie. Donc on peut recenser plus de mille poésies. Ces chants collectifs et lyriques transcendent les visages comme une catharsis de l'instant, une chorale hypnotique où tout le monde, professeurs, débutants, musiciens et choristes, ne forment plus qu'un seul tout. Je suis débutante et quand je joue le violon, je me sens vivre dans un monde différent, surtout dans la musique andalouse. Le violon me fait vivre des choses qui sont nouvelles, qui sont différentes dans le domaine de la musique andalouse de Tarab el-Ala. Je suis passionnée par la musique spirituelle depuis que je suis enfant. J'ai donc fait des études théoriques de musicologie et par la suite, j'ai suivi un enseignement pratique auprès du maître Mohamed Zaki. Grâce à lui, mon engouement pour le Tarab el-Ghatnati n'a fait que croître d'année en année. Aujourd'hui, je joue dans cette chorale, mais je continue à peaufiner mon art auprès de grands artistes. sur Pondazil. Écouter une chorale de musique andalouse, c'est entrer dans le monde feutré des émotions et de la transcendance, là où tout n'est que gratitude et spiritualité, une musique au jouet qui fait partie intégrante du patrimoine marocain. Avant de nous quitter, notez les nouveaux horaires de nos rendez-vous, d'informations sur Aloula. Tout au long du mois de Ramadan, les JT en français et en espagnol seront diffusés à 13h, les JT en arabe et en amazir à 15h30, et la principale édition de la soirée en arabe à 21h15. Enfin, vous retrouverez le dernier bulletin d'informations vers minuit et demi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente idée programme sur Aloula.